On va dire bonjour à Olivier qui est des nôtres pour la revue de presse ce matin. Olivier, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Ça va bien ? Très bien. Deuxième sortie de la semaine. Oui, disons que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai terminé hier ici, t'es quoi, à 23h déjà ? Ah bon ? Oui, avec toi au moins, non ? Enfin, comment ? Et je t'enlève hier au soir quand tu dormais déjà. Dommage. Ouais. Mais, toi au moins, c'est à 21h. Et ça finit à 22h, tcham. Et moi, je me suis couché à 22h passées. Ah, 22h passées. Mais tu as le temps de rentrer, te reposer là. Tout à fait. Tu n'es pas comme moi. Souvent, le lundi, le mardi, j'arrive le matin comme une légume pratiquement qui a passé sa journée au soleil. Alors, comme j'ai dit une légume. Une légume ? Un légume. Un légume. Un légume. C'est un légume. Bien, Olivier, maintenant, le contenu de la presse. Qu'est-ce qu'on a au menu ? Aujourd'hui, la presse parle essentiellement de la crise anglophone, notamment avec le tour du Premier ministre dans les zones anglophones au nord-ouest et au sud-ouest. On parle surtout économie. Et justement, à ce sujet, le journal Repair nous annonce en grande une que l'Union européenne a informé tous les États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, que les négociations sur les accords de partenariat économiques sont terminées et que les États qui n'ont pas encore signé n'ont qu'adhéré à l'accord paraffé par l'État signataire de la région, le Cameroun, dont le cas de l'Afrique est centrale. Au journal, donc, de préciser que le Cameroun est pour l'Union européenne le dernier recours. Article à retrouver en page 5 du journal Repair en kiosque ce jour. On continue avec cet autre article, toujours en économie. C'est une enquête que le journal nous propose. Et puis, le journal a formulé cette enquête justement sous forme d'interrogation. où en est-on avec les barrages hydroélectriques ? Le journal s'interroge au sujet du barrage de Lompanga, où après la mise en eau profonde, il est question de procéder à la construction de l'usine de pied. Le journal parle de la livraison du barrage de Mekien, toujours attendu aussi que celui de Bini, ainsi que celui de Bini à Ouarac et même Veleux, qui n'attendent que sa mise en service. C'est un grand dossier à lire dans le journal Repair, suivi d'une interview du directeur général de l'EDC, Théodore Nsangou, qui donne quelques éléments de réponse. On reste dans le registre économie, cette fois avec le quotidien de l'économie, qui titre en grande une, Redressement économique, la masse salariale de l'État préoccupe. Selon le journal, les 1 200 milliards de salaires et pensions à verser en 2017 paraissent énormes pour le Fonds monétaire international. Notre fonction publique est-elle obèse et nous coûte-t-elle trop cher ? C'est l'interrogation faite par le journal Le Quotidien de l'économie de Thierry Couty ce matin, article retrouvé en page 2. Toujours en économie, Le Quotidien nous apprend que les travaux de l'entrepôt frigorifique de Aoundé sont en phase finale, inscrite dans le plan du journal du ministère de l'élevage, les pêches et d'industrie animale. Cette infrastructure sera livrée au cours du mois de mai 2017. Apprentons dans le quotidien de l'économie ce matin et puis négociation, toujours en accord de partenariat économique. L'Afrique centrale demande une réunion de haut niveau avec l'Union européenne. Celle-ci devrait être consacrée au dialogue politique dans le domaine de la coopération entre les deux parties, conformément à l'article 8 et 3 de l'accord de Cotonou révisé, article également retrouvé dans ce numéro du quotidien de l'économie. Inflation est prise à la consommation en hausse en 2016. Cette flambée est liée en grande partie à l'augmentation des prix des services, des prix des services, des restaurants et hôtels de l'ordre de 3,5% selon une étude publiée en fin de semaine dernière par l'INS, article également à retrouver dans le quotidien de l'économie. De ce jour, on reste, on ne peut plus dans le domaine économique, cette fois avec le journal Émergence qui est également en kiosque aujourd'hui. Réforme de la fonction publique, c'est en grande une. Pourquoi le projet CIGPS 2 est mort-né ? Le gouvernement annonce son entrée en vigueur au mois d'avril 2016 et pourtant il n'est toujours pas opérationnel selon le quotidien Émergence. Ce projet, l'éclairage de Michel-Ange Angouin, ministre de la fonction publique dans les colonnes du quotidien Émergence, en page 5, FESPACO 2017. On en parle dans le numéro du quotidien Émergence et puis qu'il nous annonce que le Cameroun rentre bredouille. C'est ce que nous annonce le journal dans cet article. Dans un autre article juste à côté, toujours en pied d'une du quotidien Émergence de ce jour, Bétard et Oya, trois hors-payeurs trouvent la mort. C'est une information à retrouver également dans son édition de ce jour, qui parle également des lions indomptables et nous annonce que Nicolas Nkoulou prend la pause. Du quotidien Émergence pour le quotidien, la nouvelle expression qui parle également des finances en fenêtres et puis marché financier. Les mauvaises actions de Douala Stock Exchange. Le journal souligne que depuis bientôt 11 ans, la bourse de valeur mobilière du Cameroun évolue avec seulement trois entreprises au côté. Pourtant, lors de sa création en 2016, l'objectif était de créer une véritable place financière au Cameroun. C'est un grand dossier qui s'étend sur deux pages que nous propose Frédis Bertrand-Touta ce matin. Et autre chose à retrouver, on ne peut plus intéresser dans le journal, la nouvelle expression de ce jour, on parle des détentions pénitentiaires, autant pour moi, dans les colonnes du journal. Le journal nous apprend justement que la prison centrale de Kondengi, les gardiens sont au bord de la mutinérie. Il indique qu'un bras de fer est engagé entre les surveillants et le régisseur de ce lieu carcéral. Retrouvez plus de détails et précisions, surtout l'ambiance qui règne présentement à la prison centrale d'un Kondengi dans l'article de Ben Christy Moudio en page 2 de la nouvelle expression. On parle espoir également dans les colonnes du quotidien de Sévérin Tchoumke. Le journal nous informe ce matin que le tribunal criminel spécial traque 106 millions de francs CFA à la Fédération Camerounaise de Volleyball. Il s'agit selon le journal d'un agent qui était destiné à la prise en charge des équipes nationales de volleyball lors du Mondial Italie et Pologne en 2014. Abouem Aboul, le président de la FECA Voulay, quant à lui, conteste ses accusations de détournement de fonds. L'article est en page 4 du journal La Nouvelle Expression d'aujourd'hui, toujours en sport, lui en indomptable. Un Koulou s'en va, titre le journal en fait naître, le quotidien La Nouvelle Expression nous informe que le défenseur camerounais a momentanément mis un terme à sa carrière internationale après 9 années passées en sélection fagnant. En grande une du journal La Nouvelle Expression retrouve cet article pour voir ces femmes qui rivalisent avec les hommes. Le journal nous propose dans les portraits de quelques femmes qui, selon le journal, rivalisent avec les hommes d'affaires camerounais. Elles sont de plus en plus nombreuses à occuper des positions stratégiques dans la vie sociopolitique et économique du Cameroun. A l'occasion de la fête internationale qui leur est dédiée, La Nouvelle Expression a donc esquissé une revue des troupes. On parle de la carrière de la ministre des Postes et Télécommunications, une était libre-médicain, également de Mme Denise Fampou. En pied d'une du journal La Nouvelle Expression, on parle crise anglophone avec des premiers échecs selon le journal de Yank avec les acteurs sociaux. Le premier ministre est à nouveau dans le Nord-Ouest pour tenter de faire plier ses frères en commençant par Bamenda avec obligation de faire reprendre l'école dès ce matin. Un article à retrouver en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin reste dans la crise anglophone, justement, avec le tour du premier ministre dans les zones anglophones. Et puis le journal Cameroun Tribune qui est également en kiosque aujourd'hui nous informe que l'année scolaire dans le Nord-Ouest et au Sud-Ouest est une opération de sauvetage du premier ministre. Alors que le premier ministre, chef du gouvernement, a entamé hier une tournée dans le Nord-Ouest pour mobiliser la communauté éducative en vue d'une reprise totale des cours. Le ministre des enseignements secondaires vient d'instruire pour la section anglophone des cours de rattrapage. De son côté, le DCI-BOT a prolongé jusqu'au 20 mars prochain le dernier délai de dépôt des dossiers d'inscription aux examens relevant de sa compétence. Article à retrouver en page 2, 4 et 5 du journal Cameroun Tribune de ce jour. Autre article important à retrouver dans les colonnes du quotidien Capitaux Public, Agence française de développement, directeur Afrique au Cameroun, Jean-Pierre Marcelli, autant pour moi, a entamé une visite de trois jours dimanche. Il est là pour la revue et les perspectives d'intervention de l'ARD au Cameroun à travers les différents outils mis en place. Lire l'entretien accordé par Cameroun Tribune en page 10 de son édition de ce jour. On parle de sport également en pied d'une du journal Cameroun Tribune, comité olympique d'Afrique, Calcaba Malboum, candidat. La candidature du Camerounais pour la présidence de l'association panafricaine a été présentée hier par le gouvernement. Comme les détails vous sont proposés dans les colonnes du journal Cameroun Tribune de ce jour, en page 46, on reste dans le registre de la crise anglophone. Et puis, Informatin nous informe que c'est une incertitude sur la reprise des cours. D'ailleurs, le journal indique que Philimonian, le premier ministre, obtient un accord qui ne lève pas l'inquiétude sur le début effectif des classes. Retrouvez plus de précisions en page 4 du journal Informatin de ce jour. Ourope Plus, pour sa part, parle d'une mission suicide pour Philimonian dans le nord-ouest. C'est un élément de justificatif du journal Ourope Plus, les moyens de la réussite disponibles. Et puis, un échec qui est impossible selon le journal. Ce qui nous apprend également en fenêtre au sujet de la participation des lions indomptables du Cameroun, les U20, à la récente Coupe d'Afrique et des Nations de leur catégorie qui s'est jouée du côté de la Zambie. Le journal nous apprend que les lionceaux sont donc sortis la queue entre les chambres après leur défaite dimanche dernier contre le Sénégal, début à zéro. Retrouvez plus de détails en page 9 et 10 dans les colonnes du journal Ourope Plus de ce jour. On poursuit cette revue de presse à présent avec le journal Le Popoli qui est également en course, qui revient sur la crise anglophone et qui nous parle d'une mission périlleuse en anglophone. « Si tu échoues, cette fois inutile de revenir dans la capitale, reste au village », selon le journal. C'est donc une déclaration faite par le président de la République à son premier ministre. C'est donc une information également importante à retrouver dans le journal Le Popoli dans un élan satirique, bien entendu. On poursuit cette revue de presse et certainement pour l'achever avec cette fois le journal Détective qui nous propose cet article sur le rapatriement, autant pour moi, consenti des réfugiés nigériens. Le journal en grande une nous indique que Yaoundé et Abouja, Yaoundé, Abouja et le SHCR au commissariat des réfugiés, trouvent un accord. Puis en pied de une, on retrouve ce tout autre article sur la région anglophone. Le journal nous indique que le ministère, le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Henès Ngalé-Bibé, devra son plan de rattrapage des cours qui est contenu dans les colonnes du journal Détective en page 3 de ce jour. Voici qui met un terme à cette revue de presse. Rendez-vous demain matin. Merci beaucoup, Olivier. On va un peu revenir sur cette actualité, ce bras de fer que la nouvelle expression a donc, le bras de fer annoncé par la nouvelle expression entre le régisseur de la prison centrale d'un code d'ingui et les gardes prisonniers, un peu on est comme ça. Tout à fait. Ce sont tous les gardes prisonniers. On sait que récemment, il y a eu, la presse nous avait justement parlé de ces morts, je veux dire, il y a eu des morts bizarres de ce côté-là dans certaines cellules. Donc des morts subites, inattendues, des morts qu'on ne comprenait pas. Et finalement, il nous a été révélé que le régisseur avait demandé au gardien de prison de ne plus entrer avec le téléphone dans la prison. Qu'est-ce qui fait véritablement problème là-bas ? L'article contenu dans le journal, la nouvelle expression indique prioritairement des décisions du ministère de la Justice qui ont été adoptées par le régisseur. Il y a des additions d'entrée avec le téléphone portable finalement. En quelque sorte, qui a prêté à confusion et qui a créé une sorte de mise-entente entre le régisseur justement et les gardiens de prison. On parle également de tout le monde de fonds. Dans cet article contenu dans le journal, la nouvelle expression, donc il paraît-il qu'il y ait eu également une sorte de mise-entente, une sorte de répartition de fonds. Donc je pense qu'il faut avoir plus de précision. Il faut plutôt avoir le journal, la nouvelle expression. Bien. Merci beaucoup Olivier. Olivier, c'est important de le savoir quand même. Oui, mais c'est interdiction de téléphone portable. Je vois là une sorte de... Il ne faut pas laisser filtrer les informations. Il ne faut pas laisser sortir les informations parce qu'il y a des photos qui partent de nulle part souvent pour se retrouver dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Il faut limiter un peu ce genre de dégâts. Tout à fait, surtout qu'à partir du téléphone portable, on peut facilement, pourquoi pas avoir le plan de la prison et planifier. Par exemple aussi. Donc, c'est une mesure, oui. C'est une mesure. Ça peut faire mal à un moment, mais elle a sa place. Exactement. Elle a sa place. Elle a sa place. Bien, on sait que les formations viennent toujours de la source. Donc du coup, il fallait couper à la source. Il fallait couper simplement à la source. Merci Olivier, on se retrouve demain 8 mars. Ok. On pourrait laisser une femme venir faire la revue de presse demain. Demain? Il faut envisager, non? Je vais proposer à la rédaction. Il y a une femme à la rédaction qui vient nous faire la revue de presse. Et puis moi, j'ai pensé à... Excusez-moi, justement, demain, c'est ferré demain? Ok. Ferré comment? Ah, ok. C'est toujours parce que c'est la fête de la femme d'automne. C'est-tu, je me disais? Non, du tout. Enfin, jusque-là quand même. Ok. On laisse quand même un peu. Ferré pour les femmes. Elle s'impose de ce ferré en fait. Qu'on se t'a fait finalement. C'est une belle question. Tu soulèves quand même là. Est-ce que je l'impose de ce ferré? Elle nous l'impose même dans les entreprises. Parce qu'au-delà d'aller défiler, après les réjouissances et tout ça. C'est une journée pas de travail. Elle ne travaille pas. Elle s'amuse toute la journée. Elle s'amuse toute la journée. Il a dit qu'elle s'amuse toute la journée. Je suis. Elle se sentait libre en fait. Oui. Indépendante. Ah bon, d'accord. Finalement, c'est une journée qui passe comme ça. Et les ressources humaines aussi. C'est vrai que ça dépend aussi. Parce que certaines femmes, j'en connais, qui durant ces journées travaillent. Elles bossent toute la journée. Oui. Elles bossent. Elles préfèrent consacrer sa journée au travail. Bien sûr. Oui, parce qu'elles estiment qu'après la journée, après la célébration de ces journées, la vie continue. Le tatou. Oui. Dans certains établissements scolaires, demain, ce sera aussi une sorte de férié. Parce que les professeurs, oui, les professeurs, moi, j'ai déjà des... Les professeurs ne sont pas disponibles. Jeudi. Donc, on comprend que tous vont se mettre, toutes vont se mettre dans la fête. On va simplement les accompagner. Ah oui, exactement. Voilà. Allez, bonne journée, Olivier. Bonne journée. Finalement. On le retrouvera demain, il sera 7h30, pour une autre revue de presse. Amis téléspectateurs, si vous nous regardez seulement maintenant, si vous prenez l'antenne à l'instant, vous êtes sur les antennes de Spectrum Télévision. Et nous sommes en direct jusqu'à 9h pour ce Good Morning Cameroun. C'est votre matinale. C'est là qui nous permet d'entrer dans la journée. Bien. Allez, petite ponctuation musicale. Et derrière, on se retrouve, on parlera encore de femmes.